maurice radio libre c'est la nuit en direct aujourd'hui c'est vendredi je salue celles et ceux qui me voient sur notre sur notre chaîne youtube ma chemise très très confortable très très confortable un petit tissu c'est assez frais comme comme truc ça suit bien les mouvements c'est ça fait pas de bruit mais je te souhaite d'emporter une comme ça à bord nous avons alban il a 37 ans il est à monts en belgique il est là yann a 35 ans il est à bon présent cadère à 43 ans il est à 3 il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie arnaud 45 ans de l'affaire thé à l'est à vous la main moi j'aimais bien ça c'est un petit côté du côté soyeux non n'aimais pas non je crois que fabrice non plus un petit côté gay surtout non il ya non il ya dans roux doudou il ya un peu d'amour c'est quoi pourquoi vous avez un patois à la ferte et non c'est normal c'est pas moi qui ai sorti ça d'ailleurs je crois que c'est toi qui l'a sorti en premier maurie choix et à roux doudou ça veut dire chérie c'est vrai c'est une image que j'ai envie de décoller ce soir ah ouais bah écoute pourquoi pas donc vous vous êtes vous êtes en chérie tous les deux et vous vous chérissez ou pas soir tous les nous on a mangé quoi t'as dit maurice non je dis vous vous chérissez ça te plaît pas ça arnaud en tout cas ça donne envie de te battre tu as envie de te battre il ya rien de sexuellement il sera sûr je suis à 100% héros vous vous mettez pas la main sur la cuisson par exemple je pense à ça je crois que c'est l'un des trucs que je préfère faire aux gonzesses j'aime bien mettre attention à la c'est la période de lance ton port donc faire très attention à ce qu'on dit avec leur permission lorsque les filles sont d'accord j'adore mettre ma main sur leur sur leur cuisse leur jambe quand la fille d'accord balance ton port attention maintenant la question qu'on peut se poser c'est si jamais si jamais aventure arnaud et fabrice couché ensemble est ce que ce serait vraiment une relation homosexuelle parce que pour une relation homosexuelle il faut deux garçons et si on a un garçon un arme aphrodite je sais pas si c'est vraiment ici ici les convolets seraient déjà chef d'escadrille j'ai pas compris là excusez moi parce que vous parlez en patois c'est ça vous comprenez si les convolets il serait yannes serait chef d'escadrille d'aviation il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie alexandre 38 ans de strasbourg avec cent 38 ans de strasbourg et ouais il n'y a pas de gonzesses chez toi vieux qu'est ce qui se passe avec les gonzesses avec moi maurice assis si elles sont dans le congélo c'est pas drôle en plus quel horreur non mais arnaud il va laisser fabrice aller jusqu'à la allez on va justement on va aller à la faire thé à l'est écoutez les deux poilus donc arnaud de la faire thé à l'est et fabrice imaginez cette cette amie vous est ce que vous donnez des c'est un métier déjà est ce que vous donnez des tables dans le dos pas déjà bien ça la radio au fait non mais les deux là est ce que vous donnez des tables dans le dos des tables dans le dos pas comme ça non pas du tout j'aime bien que les femmes me touche mais j'ai horreur que les hommes me touche ah bon pourquoi qu'il se passe avec les hommes qui touchent je sais pas j'aime pas j'aime pas le contact a peur que ça dégénère ou quoi comment t'as peur que ça dégénère que le mec s'envole non c'est pas une question de sa demande j'ai jamais pas j'ai horreur qu'on me touche par derrière ou je sais pas pardon maurice ouais bon mon skype c'est mon pc s'est éteint et il y avait marqué skype se met à jour maurice pardon excuse moi j'ai je suis technicien maintenant parce qu'ils croient travaillent chez microsoft c'est un nouveau code c'est ça une nouvelle clé maurice pourrait prendre la question il ya pas de mon zès en ce moment la vie un peu de fiste n'attendent attendent en temps de chauffe un peu le prépare ton histoire parce que bon il faut qu'on en ait pour notre fric avant ça on va à la faire thé à l'aile parce qu'à faire des trucs il ya de l'animation les deux les deux garçons là ils sont tous les deux dans le studio là qu'est ce que vous allez chanter un truc vous allez enregistrer ou pas non non il ya rien de produit tiens par contre j'ai du nouveau par rapport à aïe c'est terminé déjà quoi aïe ta gonzesse ben ouais c'est terminé elle m'aimait pas elle n'est pas assez c'est ce qu'elle a marqué dans le sms attend quoi elle a rompu par sms oui oui par rupture alors j'ai répondu est-ce que tu peux est-ce que je peux moins prendre le temps d'envoyer un sms et de te dire de attend tu vas trop vite là tu vas trop vite la gonzesse a rompu je lui ai répondu par sms ensuite elle m'a envoyé un truc un petit peu incohérent à tente à tente à tente voilà c'est c'est terminé et qui a dit c'est terminé elle mais mais pourquoi qu'est ce qui est qu'est ce qu'elle te reproche mais rien pour rien le sms ça qu'est ce qu'elle dit sur le sms qu'est ce qu'elle dit je le connais par coeur je vais te dire les deux derniers sms il y en a un qui disait exactement je l'étais je l'étais je ne t'aime pas assez pourquoi faire tu lui a demandé un truc particulier et le deuxième c'était c'était devenu trop sexuel entre nous ah bon voilà au moins vous avez fait du cul ça c'est bien moi je pensais que c'est parce que tu voulais c'était barré mais non justement mais pourquoi vous faisiez du cul beaucoup dans la journée c'était quoi le rythme tranquille ouais combien de fois dans la journée il monte trois fois ah ouais à trouver que c'était pourquoi tu n'as pas proposé de réduire un peu pendant quelques jours et de reprendre après non mais on se voit pas tout le temps hein mais quand on se voit bon tu es content que ce soit fini ou tu as un peu les boules ben non j'ai un peu les boules puis en même temps je me dis bon elle elle est encore en âge de procréé à 37 ans qu'elle se trouve quelqu'un de responsable et qui qui gagne sa vie correctement alors ça c'est ça c'est beau pour pouvoir partir de chez sa mère et monsieur est un seigneur alors ça c'est beau Fabrice alors là là c'est la grande gifle aux idées reçues plutôt que de la de faire du cul avec elle toutes les semaines tu la laisses partir en disant qu'elle a besoin de trouver quelqu'un d'autre que toi alors là bravo Fabrice bravo non 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 mais pour l'instant on ne s'est pas revu il n'y a pas eu d'échange verbal mais bon on va se revoir mais elle je pense qu'elle cherchait avant tout à avoir un enfant et je ne sais pas même d'assumer cette chose là rique cette chose là à l'enfant c'est ça que t'appelle la chose ah mais c'est bien c'est bien c'est super lucide c'est félicite très bien super lucide et la capote ça existe hein non mais si elle elle a envie d'avoir un gosse et tout ça et que lui il considère que c'est pas que c'est pas une b***** je trouve que c'est bien qu'il est là qu'il est là se recule et qu'il tienne le discours qui t*** c'est bien bravo Pour le môme, c'est bien de se dire que tu ne peux pas, que ce n'est pas bon. Je trouve que c'est bien. Fabrice, félicitations. Ah bon ? Il fallait agir comme ça. C'est un très beau... C'est une très... Je pourrais dire ça. Voilà, c'est une vision très responsable de l'existence, je trouve. Pas mal. Et le... Pardon. Et Arnaud... Ça va pas le faire, ça va, ici. Moi, ça, ce soir... Bon, ce soir, et puis... Ah, parce que ce soir, tu as envie de la bagarre ? Tu veux qu'on se batte, ça ? Non, mais non, tu sais très bien, je me suis un peu calmé, même si hier, j'étais un peu speed, quoi. Ah bon ? Non. Enfin, j'étais un peu énergique, quoi. C'est-à-dire, ouais, j'ai eu une grosse journée hier. J'ai raconté, bref. Mais non, moi, ça va, j'ai la pêche, tranquillement. J'écoute tout le monde. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, les deux, là, les deux poilus ? Vous allez vous taper dans le dos, on a compris. Et quoi ? Non, non, pas vraiment, non. Bah, télé, musique, musique, télé, moi. Ah ouais ? Même si j'aime bien les images. Et c'est quoi, ces images ? C'est d'Orcell TV, ou quoi ? Les images ? Ouais, non, non. C'est quoi, vous regardez France 3 ? France 3, Essonne ? T'as vu ? Il y a un nouvel accordéon qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, Maurice, je ne vais pas te dire ce que je regarde. On regarde Arte avec le puissance écoutée. Non, non, mais on regarde. Ouais, là, enfin, là, c'est un fond d'écran. Ouais, ouais. Quoi ? Donc, vous regardez Arte, les deux, là ? Non, c'est, non, on ne regarde pas Arte, c'est moi qui aime bien mettre un fond d'image. J'aime bien les images, les couleurs, les visages. Et les visages sur Arte ? Non, non, mais c'est Arte, parce que ça s'est arrêté là-dessus. Des fois, j'ai une manie, c'est de zapper. Je crois que je ne suis pas le seul. C'est un mot qui a été inventé par les Français, ça, zapper. Ah bon ? Ouais, c'est bizarre, parce que c'est un mot plutôt à connotation américaine. Non, mais c'est des Français qui ont inventé le mot zapper. Zapping, ça fait anglais, quoi. Et pourquoi vous ne regardez pas Dorcel TV ? Parce qu'on n'est pas abonné, on n'a pas les moyens. Ça ne va pas. Même avec une violence, je ne me permettrai pas. Non, c'est vrai, non. Non, c'est déplacé, moi. C'est déplacé. C'est vraiment, là, c'est vraiment, tu veux nous enfoncer, quoi. Tu ne veux pas nous aider à faire la tête de l'eau, là. Tu veux me mettre ce l'eau, là. Alors, vous ne voulez pas regarder XXL ? Ça existe encore XXL ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que normalement, deux poilus, le week-end, enfin logiquement, ouais, vous regardez Dorcel TV, vous faites une petite brochette, une petite bivine. Ça sent le vécu, ça, Maurice. Pas du tout. Non, je n'ai pas de raison de passer des soirées avec des garçons. Même si tu as envie d'employer cette formule. Je ne sais pas, vous la racontez tellement bien. Que tu as déjà entendu. Oui, bon, parce que je sais bien raconter les choses, surtout. Mais voilà, donc normalement, on imagine plutôt ça, quoi. Plutôt que regarder à... Non, non, tu es vraiment à côté de la plaque. Bah, Marcus, c'est quoi ? Si tu es patronique, sexuellement, c'est néant, quoi. Il n'y aura jamais rien passé. Il ne faut même pas qu'il espère ou quoi que ce soit, quoi. Bon, là, j'ai mis en cas très spécial, par exemple. Surtout que les nichons d'Arnaud, ils sont plus beaux. Il est marrant, le Fabrice. Non, mais j'ai perdu des kilos. Oui, j'ai perdu un petit peu. J'ai perdu 5 kilos depuis que j'ai arrêté. C'est-à-dire quand tu le prends par la taille, tu le sens un peu, Fabrice, ou pas ? Bon, allez, on va écouter Alexandre de Strasbourg. Strasbourg, c'est un peu une des mauvaises idées. Arrête. Oh, tu es un pervers, ou pas, Maurice ? Vas-y, je fais... S'il prend une droite, c'est de ta foutre, alors. Allez, Alexandre de Strasbourg, je vous prie. Tape-le au tableau. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, les auditeurs et auditrices. Bonsoir à tous les auditeurs de Maurice Radio Libre. Oh, mais tu as fait ton lit, là, dis-donc. Il est rangé, le lit, derrière, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai. Ah, vous avez vu ? Merde, alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on prend de bonnes résolutions, Maurice. Il a reçu une visite, il a reçu une visite, c'est obligé. Ah, c'est le propriétaire qui est passé. C'est le propriétaire de l'appart qui est passé. Il a mis de lui au carré. Le propriétaire, il est passé, là. J'ai eu des petits soucis avec lui. Des petits soucis de loyer, de nouveau. Ah mince. Donc, là, je n'ai pas payé une partie de mon loyer. Ah, merde. Donc, il m'a appelé. Tu lui as dit que tu allais gagner plein de sous au poker, là, avec ton concours ? Parce qu'il allait pas s'inquiète. Ah non, non, non. Le concours, il y a, il arrive. C'est dans deux semaines. Le 9 et 10 décembre. Bon, et la gonzesse, là, alors, on en est où ? Oh, bah, je suis toujours avec ma compagne. C'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Bon, elle n'apprécie pas trop, Maurice, quand tu fais des blagues potages, comme elle. Ah bon, mince. Elle l'a mal pris, Maurice. Donc, elle ne te porte pas dans son cœur. Ah mince. Elle te... Ah, tu lui diras de ma part. C'est bête. Par contre, quand elle se fout de la gueule, ça va. J'ai perdu, mais pas perdu, parce que j'aurais aimé que ce soit mon invité exceptionnel. Mais elle te trouve, ma compagne, très intelligent, Maurice. Ah, super. Très intellectuel. Elle me dit, c'est l'image. Mais bon, elle a dit, elle n'a pas rajouté pour... Non, et elle trouve, non, parce que la dernière fois, tu m'as dit, en fait, elle dit, alors, tu l'as fourré, tu l'as fourré ta copine. Et elle, elle l'a surtout mal pris, elle l'a entendu, ce podcast. Et elle l'a super mal pris. Bah, ne bougez pas, Jacques. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance. On a porté à toi. Fonce sur la rubrique podcast. Podcast. www.maurice-radiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper-bestos de Maurice Radiolibre. C'est parti. C'est Lucien qui rentre devant l'anglais. Ah non, c'est pas vrai. Je voulais parler à Martine. On se jouera par la Martine. Allô ? Allô ? Allô ? Martine ! Elle est là, elle est là. Martine ! Elle est là, je l'entends. Martine ! Allô, je suis là ! Martine ! Ne vous faites pas circonquiser. Euh... Circonquiser. Qui ? Madame, je vous écoute. C'est pas une dame, il s'appelle Lucien. Martine ? C'est pas martisé. Oui. Mais vous voulez pas qu'il se circonquise ? Ah non ! Allô ? Ah non ! Et pourquoi vous dites un nom ? Chrétien ou pas chrétien ? Euh... Circon... 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 Circonquisé. Comment c'est votre prénom ? Nadine. Nadine ? Oui. Nadine, je vais te dire quelque chose. Mar-dine. Non, non, pas Martine. Non, pas Martine. Nadine. N-A-D-I-N-E. Non, Marc, je m'appelle Martine. Oui ? Adine, hein ? Non, pas Adine. Nadine, N-A-D-I-N-E. Bon, d'accord. Faut lire la Bible et tout ça, avant de dire, on circonquise notre fils, on circonquise notre fils. C'est monsieur Maurice qui parle, hein ? Non, ce n'est pas moi. C'est ni mon enjeu. Pardon ? Je lui demande à parler à Martine. Non. Martine n'est pas là. Je vais vous dire. Ah. Nadine. N-A-D-I-N-E. Des hyper-bestos de Maurice Radio Nouveau sont enfin disponibles dans la boutique officielle. Épisode 4. Tant que les gens du Front National feront ou auront un comportement qui correspondra à ce qu'accepte la démocratie, on n'a pas le droit de les interdire. Il ne faut surtout pas le faire parce qu'ils correspondent, et c'est un peu pénible, mais ils correspondent à une manière de penser dans le pays. Ensuite, si on interdisait le Front National, on peut en gros interdire tous les gens qui visent des choses ou qui font des choses qui nous choquent ou avec lesquelles on n'est pas en accord. Et ça s'appelle la dictature. Non. Et moi, je ne veux pas être là-dedans. Je ne suis pas intéressé, quoi. Donc voilà. Faut-il être tolérant ? On est obligé d'être tolérant. On est trop différents les uns des autres. Faut-il accepter les gens du Front National ? On est acceptés parce qu'ils font partie de la société qui représente un courant de pensée qui fait peur à ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est vrai. Donc je fais partie. Donc je veux savoir ce qu'ils disent. Moïse, c'est la nuit. Moïse, c'est la nuit. On déconneit, quoi. La musique... La musique chez moi, on s'est rencontré. A bord, nous avons Alban. Il a 37 ans. Il est à Mons en Belgique. Présent. Qu'est-ce que tu manges ? Je mange des sardines, là. Des sardines. Ah, il y a des sardines en boîte, comme ça, directement dans le garage. Ouais, ta vie, elle n'est pas simple. Yann a 35 ans. Il était à Avon, en Seine-et-Marne. Présent. Kader, 43 à 3. Oui. Arnaud, 45. Fabrice, 45. À la Ferté-Alès. Présent, moi. Il sera pour 13 ans. Et Alexandre, 38 à Strasbourg. Présent. Vas-y, envoie Alexandre à Strasbourg. Ta gonzesse, qu'est-ce qu'elle disait ? Donc, ouais, elle disait... Elle écoute certains des podcasts. Donc, c'est bien, parce que j'arrive doucement à l'amener vers... À écouter l'émission, d'une manière ou d'une autre. Et, ouais, elle... Elle t'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que, bon... Elle a pas aimé quand tu l'as dit, ouais, alors tu fours ta copine. Elle aime pas trop ce côté... Elle aime pas trop la baise, pas ? Elle a baisé ta mère ? Ça, c'est passé, ça ? Euh, non, ça, j'ai pas dit. Enfin, voilà, c'est... Elle... Je veux dire, elle... Elle aime pas trop la baise. C'est ça, le problème, ou pas ? Ouah, je sais, c'est intime, Maurice. C'est ce que j'ai dit tantôt, ça s'est pas passé, ça. Mais, voilà, elle aime pas trop quand tu parles de choses comme ça. Mais un jour, je l'inviterai. Franchement, je m'en viens... Qu'elle vienne discuter. Que ce soit mon invité exceptionnel. Bon, Lydie de Chantilly devrait venir à Strasbourg bientôt. Quel est le programme ? Ah bah apparemment elle vient pas l'idée. Ah bon ? Non, elle a pas de souche, elle a pas de fric pour venir. Ah bon ? Ouais, pas de fric. Mais je croyais qu'elle devait venir à... Moi aussi, donc pas de nouvelles d'Arthur non plus, pas de nouvelles. J'ai le téléphone qui est là, il a pas sonné. Arthur m'a dit, ouais, je vais venir à Strasbourg, faire un reportage, machin. Par contre, bah Maurice, j'ai alerté les médias, donc là, dans deux semaines, il y aura peut-être un reportage sur moi, sur TF1 et sur France 3. Ah bah, et non, sur les deux ? T'as l'intention de faire un fait divers, un truc qui tape ou ? Non, bah non, il y a le... C'est pour mon emploi. Bah là, aujourd'hui, il y a le lancement du marché de Noël, donc il y a eu des reportages sur TF1. Et donc, en fait, bah, j'ai contacté M. Vogel, et donc, c'est le journaliste que je vois à mon hypermarché. Donc, il va transmettre la rédaction le 4 décembre, et il faut que je le rappelle le 8 décembre, parce qu'il va peut-être couvrir cet événement exceptionnel, qui sera le Winamax Poker Tour. Mais quel rapport avec toi ? Parce que tu es la vedette du Winamax Poker Tour ? Ah bah, je compte bien l'être. Je compte bien l'être, moi. Non mais pourquoi est-ce qu'ils vont faire un reportage TF1 et France 3 ? Je comprends pas. En fait, c'est parce que je suis un passionné de poker, en fait. Voilà, je suis un des participants, et puis en plus, je suis un joueur local. France 3, Alsace, en plus, vont le faire parce que... Bon, j'ai contacté Marie Coulon. Marie Coulon, elle est journaliste pour France 3. Je l'ai vu ce matin, parce qu'elle devait faire un reportage sur l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg, qui a eu lieu, là, avec Christophe Willem. Christophe Willem, ça me dit quelque chose, ça ? C'est quoi, ce monsieur ? C'est qui, Christophe Willem ? C'est le chanteur de La Nouvelle Star, celui qui a gagné La Nouvelle Star, Maurice Coulon. Ah ouais, c'est un grand mec, là, c'est ça ? Ah ouais. D'accord. Il est homosexuel, d'ailleurs. Et quel rapport avec ce dont tu parles ? Bah, il y a des garçons. Voilà, c'est tout. Ça, je le sais. Qu'est-ce qu'on a à branler, nous, de ça ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'en branche de ça. Donc, Marie Coulon, elle va faire un reportage, peut-être, sur moi. Donc, elle a pris avec Renaud Arter. Donc, c'est des deux journalistes que j'ai contactés ce matin. Je les ai vus en personne. Attends, mais je comprends pas. Tu les as contactés pour leur dire quoi ? Ben, ils étaient donc, ils étaient à côté d'Estrade, en train d'attendre, donc, pour faire leur tournage pour le marché de Noël de Strasbourg. Et donc, moi, je les ai appelés. Et alors, ils sont venus à ma rencontre. Quoi ? Tu leur fais signe de venir comme ça ? Ils sont venus ? Absolument. Ouais. Et donc, je me suis présenté. Je suis bonjour, enchanté, Alexandre de Strasbourg. Et donc, je vais participer au Winamax Poker Tour, qui est un événement le 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, ils m'ont dit, ben, non. C'est le championnat, le plus grand championnat du monde de poker. Et donc, moi, je suis qualifié. J'ai passé le premier stade. Et je vous invite, si vous voulez, à faire un reportage sur moi. Mais ça, c'est pas vrai, par contre. Tu n'as passé aucun stade, pour le moment. Ah, si, si. J'ai passé deux stades déjà. Deux stades de qualification. J'en avais parlé, d'ailleurs. Ah bon ? Ouais. Je suis arrivé premier stade. Yann Davon, arrêtez de faire du bruit. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui. J'en avais déjà parlé lors d'une émission. Il faut arriver premier sur 10. Et le premier sur 10, ensuite, il fait un grand tournoi où on est 500. Et là, il faut arriver dans les 50 premiers. Ça, c'est le deuxième stade. Et moi, j'ai déjà passé ces deux stades, en fait. Et aujourd'hui, ça me permet, pour une fois, de jouer en live avec des vrais joueurs. Et donc, je leur ai dit ça. J'ai dit, si vous voulez faire un reportage sur moi, écoutez, pourquoi pas ? Ça nous intéresse. Donc là, il a commencé à me poser des questions. Alors, vous gagnez des lignes au poker, machin. Et voilà, je leur ai donné mon numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai deux téléphones. Je ne leur ai pas donné mon vrai numéro. Je leur ai donné le numéro de téléphone, le 07, pour éviter tout malentendu. Enfin, voilà. Je n'ai jamais mon vrai numéro. Pour éviter tout malentendu le mec qui a donné le numéro de téléphone. Bah oui, c'est ça. Et donc, il y a cette... Une fois que tu as raconté tout ça à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Bah, ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler. Voilà, ils ont pris tout le... Le mec, il a marqué dans son téléphone toutes mes coordonnées. Euh... Et voilà. Donc moi, j'attends leur nouvelle, quoi. En tout cas, voilà, j'ai lancé la boue à la mer. Euh... Voilà. Donc, il y aura... Si ça vient, ça vient. Si ça vient, pas tant pis, quoi. J'ai fait la démarche. Et M. Vosgel de TF1, je dois le rappeler le 8 décembre. Ah, il y a quelqu'un qui demande des nouvelles de M. Suss. Alors, M. Suss, bah... Moi, j'ai plus mon vélo. Bah, il va bien. Il travaille avec son fils toujours, donc au magasin de vélo. Euh... Sinon, bah, sur les personnalités de Strasbourg, bah... Le père de Matt Pokora, donc... Le père de Matt Pokora. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur ? Excuse-moi, j'ai raté l'info, j'étais en train de faire le con. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur de Pokora ? Le père de Matt Pokora, il est un store de marché de Noël. Il vend des soupes. Voilà. Des soupes ? Oui, il vend de la soupe. Oui, il vend de la soupe. J'adore. Il vend de la soupe que son fils fait, ou... ? Non, il vend de la soupe que lui-même fait, en fait. Non, son fils, il sert la soupe, par contre. Son fils, c'est le plus grand chanteur, c'est la star de France, Matt Pokora. En reprenant Claude François, oui, ça c'est sûr. C'est la plus grande star de France, Matt Pokora. Laissez-le tranquille, Matt Pokora. Moi, je ne connais pas sa musique, je ne veux pas de mal. Tu veux le laisser tranquille, parce que tu ne la connais pas. Son père qui sert la soupe, c'est drôle. Il va peut-être m'héberger. Il va peut-être m'héberger encore Paris, si je suis qualifié pour la finale. J'ai demandé à son père. C'est-à-dire que, attends, j'ai besoin d'être sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce fameux Matt Pokora, tu ne le connais pas, toi, personnellement. Non, moi, je ne le connais pas personnellement. Tu le connais par son papa, que tu vas harceler dans son magasin. Ça, le papa, il a un magasin, c'est ça ? Non, je ne le harcèle pas, Maurice. Je ne suis pas harceleur. Je le connais parce que je suis client d'une pâtisserie qu'il fréquente. Ah, d'accord ! Moi, je croyais qu'il est commerçant, monsieur, il n'est pas commerçant. Il n'a pas un commerce. Non, il n'a pas de commerce. Tu le connais parce que tu es dans la même pâtisserie que lui. C'est ça. Mais il n'a pas un métier, il n'a pas un métier. Moi, je croyais qu'il tenait un truc, qu'il tenait un bar ou... Non, 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 pas du tout. À ma connaissance, il ne tient pas de commerce. Donc, c'est quelqu'un que tu rencontres par hasard à la pâtisserie, et à chaque fois que tu tombes sur lui, tu lui prends la tête, tu demandes, tiens, est-ce que votre fils peut m'héberger à Paris ? Non ! Qu'est-ce qu'il dit, le mec, quand tu lui dis, ouais, est-ce que votre fils peut m'héberger à Paris ? Déjà, on se tutoie, on parle de cheveux de course, des choses comme ça. D'accord. C'est une connaissance, c'est une bonne connaissance son père. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit quand tu lui demandes que son fils t'héberge à Paris ? Il m'a dit, non, il ne faut pas rêver, il ne rêve pas trop non plus. Il m'a dit, par contre, il va lui en parler, voir s'il connaît du monde, s'il connaît des gens qui pourraient m'héberger, des petits plants, mais je sais qu'il ne le fera pas. Il ne faut pas rêver, c'est quand même le plus grand chanteur français, je veux dire, il ne faut pas rêver pour qu'il m'héberge. Plus grand par la taille ou... ? Un peu courant, ouais, il est assez grand. Mais pourquoi pas, enfin, on ne sait pas, parce que bon... Mais quand toi, tu dis le plus grand, qu'est-ce que tu considères, en fait ? Le plus grand, pour moi, il a du talent, Matt Pokora, c'est le meilleur chanteur qu'il y a. Un imposteur ! Je veux dire, il s'est dansé la valse, il s'est dansé... Attendez, attendez, on va voir si tu es un imposteur. Donne-moi trois chansons de Matt Pokora, et trois titres. Alors, Red, c'est sa tournée. Attends, juste une photo de toi. Alexandrie et Alexandra, sa reprise de Claude François. Et... Attends, attends, parce que... C'est le morceau de Peter Allen. Un aux actes manqués, c'est ma préférée. Un aux actes manqués. Alexandrie et Alexandra, c'est le morceau de Peter Allen, je crois. Pas le morceau de Claude François. Un aux actes manqués. C'est une reprise. Que j'adore. Et moi, j'adore ses premières chansons. Dans Popstar aussi. Mais sinon, je ne connais pas trop, trop ses chansons. J'en connais pas... Le grand chanteur. Ah oui ! Ah oui, euh... Pour l'amour de Dieu, un truc avec comme ça, quand il a chanté. Bah ouais... C'est ça, il a chanté les dimens, ça. Enfin... Non mais... Ça veut dire... Ça veut dire que... Qu'en fait, tu n'es pas... Tu dis que c'est le plus grand chanteur, mais parce que tu connais son papa avec lequel tu discutes, mais tu n'écoutes pas sa musique. Tu n'es pas un fan de sa musique. Je ne suis pas un fan de sa musique, mais j'aime... Quand j'entends une chanson de Matt Pokora, j'aime bien quand même. Je l'ai vu dans plusieurs compartiments. Je lis des articles sur lui. Il a gagné dans ça avec les stars, donc c'est pas n'importe qui qui fait ça. J'ai vu l'un de ses spectacles sur la télé. Il fait des shows à l'américaine. Il est quand même reconnu par toutes les grandes stars comme Madonna, Johnny Hallyday, et les grandes stars de la planète. Bah oui, il est allé à Hollywood, il est allé en Amérique. Il a rencontré Rihanna. Tous ces artistes-là connaissent Matt Pokora. Ils reconnaissent que c'est un très grand artiste. Mais c'est un grand bosseur. C'est un très très grand bosseur. Vous savez, le travail, ça a porté. Maintenant, pour ceux qui doivent... On est ravis pour un beau. Bah ouais, bien sûr ! Bon, après, c'est son meilleur ami aussi. Son meilleur ami. Et c'est l'un de mes amis aussi. Bon, vu que tu as l'air de savoir plein de choses, tu sais qu'il y a eu des rumeurs comme qu'elle était gay aussi alors ? Non, 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 non. Matt, il est pas du tout. Matt ! Il est bi. Matt, il aime les femmes. Tu l'appelles Matt ? Voilà. C'est-à-dire que là, quand même, Alexandre, on est un peu dans le fantasme. C'est-à-dire que ce monsieur, tu le connais pas, tu l'as jamais... Tu n'es pas vraiment intéressé par sa musique. C'est juste parce que c'est quelqu'un qui passe à la tête, que tu as envie d'être en relation avec lui, surtout. Non ? C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. De toi à moi, oui. Donc quand tu dis que c'est le plus grand chanteur et tout ça, c'est... En fait, tu le dis parce que tu espères qu'il va t'entendre et qu'il va t'héberger quand tu vas venir à Paris, surtout. Non, 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 non. Non, je le pense vraiment. C'est un bon chanteur, je le pense vraiment. Enfin, tu n'as pas dit que c'était un bon chanteur. Tu as dit que c'était le plus grand chanteur, mais manifestement, tu ne connais pas ses chansons. Ben, parce que... Ben, je sais qu'il a fait la tournée... C'est pas que tu ne connaisses pas les titres des chansons. Moi, je ne te jetterai pas la pierre. Mais manifestement, tu n'es pas très intéressé par sa discographie, quoi. Ce qui t'intéresse surtout, c'est qu'il ait rencontré Madonna, Rihanna, pour rester dans Léa. Tu vois ? Ouais, c'est vrai que je suis peint. C'est vrai que, écoutez, si on me demandait qu'est-ce que tu vas écouter... Ouais, je ne vais pas te citer ma copain, ça c'est sûr. Je vais prendre du Lost in Echo de Linkin Park, sur Maurice Radulibre. C'est ce que je vais écouter en premier. Ensuite, la... Non mais d'accord. En fait, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu as envie d'écouter. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu encenses autant Matt Pokora, alors que dans la réalité, tu n'es pas très intéressé par lui, quoi. J'encense Matt Pokora, parce qu'il vient de Strasbourg aussi, donc je suis très très chauvin aussi. Je pense qu'il y a ce côté-là. Je suis très fier qu'un grand artiste comme ça fasse briller ma région. Je pense qu'il y a cet atout-là aussi, cet argument. Après, il y a ce côté télé, c'est vrai. On y revient sur mon île de lâtrerie, les médias. Maurice Alexandre, excusez-moi. Je suis fatigué, je veux me coucher, mais Arnaud reste présent. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Arnaud. Bonne nuit, Fabien. Et c'est vrai que je n'ai pas trop d'explications à ça, mais on reste… Surtout quand on s'intéresse au bonhomme, jamais une seule fois, il dit qu'il est de Strasbourg. Il n'est pas connu pour ça du tout. Et à part, peut-être, je n'ai pas été voir, ça fait chiotipédia, mais c'est pas un mec qui… Il en parle tout ça. Strasbourg, il parle pas… Il parle tout bon quand même, ouais. Il met d'ailleurs, un jour, il a mis un maillot de l'équipe de foot de Strasbourg sur scène. Mais ouais, il le dit quand même. Après, bon, moi, c'est vrai que c'est… Peut-être que j'ai cette proximité avec son père, je ne sais pas, mais… Non, j'aime bien, mais… J'aime bien ce qu'il fait, quoi, ouais, mais… Je ne suis pas un grand fan, quoi. Si on m'invite à son concert, j'irai. Ah ouais, mais pourtant, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi… Est-ce que tu te comportes comme si tu étais un grand fan ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Ben, je me comporte comme si j'étais un grand fan, mais c'est vrai que… Pour l'approcher, en fait, parce que j'aimerais… J'aimerais que ce soit mon pote. J'aimerais pouvoir discuter avec lui… Oui, mais ça, c'est simplement parce qu'il passe à la télé et qu'il a rencontré Rihanna et Madonna. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu aimerais bien parler avec lui. C'est pour ça que j'aimerais bien parler avec lui, je pense que… D'accord, mais ce n'est pas parce que… C'est pas parce que tu le trouves intéressant ou parce que tu aimerais simplement discuter avec ce… Parce que si mon souvenir est bon, ce mec-là, il avait disparu, non ? C'est un mec qui a eu du succès, qui a disparu et puis qui est revenu récemment, il y a 3-4 ans, non ? Non, non, Matt Kokora n'a jamais disparu. Il a fait sa carrière musicale, il a fait de nombreuses tournées. C'est sûr que les médias ne vont pas chaque jour. Il n'a pas eu une période où on en parlait moins ? Il y a une période où on en parlait moins quand il était au second plan, c'est-à-dire qu'il était jury de The Voice ? Non, non, avant ça, avant ça. Moi, il me semble qu'il y a eu une période où on ne parlait pas beaucoup de lui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais aussi intéressé par lui ? Non. Non, parce que toi, ce qui t'intéresse surtout, c'est ce qu'éventuellement, c'est ce que tu imagines qu'il pourrait t'apporter personnellement. Oui, voilà, c'est bien dit Maurice, c'est vrai, c'est ça. Mais de lui, tu t'en fous, je veux dire. De lui, je m'en fous. Mais tu fais comme si tu ne t'en foutais pas. Et je fais comme si je ne m'en foutais pas. C'est pour ça que tu nous dis que c'est un grand chanteur, etc., mais en fait, tu n'écoutes pas sa musique. J'écoute quand même, Maurice. Je veux dire, quand il passe sur certaines ondes, j'aime bien ce qu'il fait. Je veux dire, mais je ne suis pas... Je le préfère à Johnny Hallyday, par exemple. Tu n'es pas aussi intéressé que tu en as l'air, en fait, quand même. Je n'ai pas l'air aussi intéressé. Non, j'ai d'autres choses à foutre. J'ai ma compagne à m'occuper. Mais j'aime beaucoup ta réflexion, Maurice, parce qu'il y a des gens en Strasbourg, qui, en France, que je suis très fan de lui, que je suis vraiment le mec, là, en train de baver sur lui, alors que je n'en ai strictement rien à foutre. Je veux dire... Ne touche pas au réglage de ton poste. C'est juste lui qui change de... J'en ai strictement rien à foutre. Voilà, il chante deux, trois chansons. Après, on peut se trouver que je suis un beau connard, parce que je suis un b****. Mais voilà, je n'ai strictement rien à branler. Bon, le mec... J'espère que tu bluffes mieux au poker que là, parce que nous, on a grillé tout de suite. Non, mais ce n'est pas... J'aime bien ce qu'il... Non, j'aime bien ses chansons, mais j'en connais deux ou trois. Après, avec le recul, si on me demande, est-ce qu'Alexandre, est-ce que tu penses que Matt Pokora est le plus grand artiste français ? Je veux dire, je ne suis pas trop musique non plus, donc... Je ne suis pas un chan... Je ne suis pas une personne qui est là à baver. J'aime bien... Ça, c'est la France. Ah putain, il a fallu que Maurice pose des questions à l'inverse de ce que tu pensais pour que tu dises tout le contraire. T'es vraiment un enculé, en fait. C'est vrai, je suis un bel enculé. Si on considère par un sac que je suis un bel enculé, je suis un sacré gros connard. C'est vrai. Non, mais il a quand même un mérite pour Matt Pokora, c'est qu'il a réussi à déringardiser un petit peu Claude François. Il a réussi un petit peu, tu vois, à se dire que tu n'es pas si nul que ça, Claude François. Oui, pas mal déjà. Je ne sais pas si Claude François a souffert même ces dernières années de ringardise. Je crois que Claude François, c'est Claude François. La musique de Claude François, elle a traversé les années et ça reste Claude François, quoi. Enfin, tu vois, il n'avait pas besoin. C'est pas comme Michel Sardou, tu vois, qui a besoin d'être déringardisé ou Michel Delpech. La chanson de Claude François, voilà, quoi. Enfin, je n'ai jamais entendu personne dire Claude François, c'est ringard. Claude François, c'est amusant. C'était une période marrante, incroyable, tu vois. Alors que le Sardou, là, par contre, il aurait besoin peut-être d'un petit coup de Matt Pokora. Par exemple, toi, par exemple, tu es dans ton autolib, tu circules dans Paris. On ne sait jamais sur qui tu peux tomber. Ça ne te gênerait pas, tu vois, fièrement, de mettre un petit Claude François dans ta caisse, par exemple. Ça passe. Qui ? Moi ? Ouais, par exemple. Mais moi, je m'en fous. Moi, je fais ce que je veux. Je ne fais pas les choses pour les autres. Ah ouais. Si j'ai envie d'écouter Claude François, Charles Trenet ou Djamil Rocouille, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Je m'en fous, moi, de ce que les autres pensent. Si moi, j'ai envie d'écouter, j'écoute. Voilà, point. Je ne me demande pas ce que les autres vont penser, s'ils les entendent, ce que j'écoute, tu vois. Ah, 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 ah. Là, je ne suis pas... Je ne suis pas capable de dire que Matt Pokora, il est un peu limité. Et d'ailleurs, je te rappelle que Yann Dao, tu ne le sais pas toi, mais on a eu une période où, notamment l'un des trucs les plus marrants qu'on ait fait avec Claude François-Alexandre et Alexandra, c'était une chorégraphie à Bordeaux. On avait fait une émission en direct à Bordeaux, dans un endroit qui était sur les bords de la Garonne. Et on avait fait... On a passé peut-être une demi-heure à faire Alexandre et Alexandra de Claude François. Donc au début, il y avait juste le petit set de l'équipe, des gens payés, on va dire comme ça. Et puis après ça, tous les mecs qui étaient dans la salle, même ceux qui faisaient des malins au début, tout le monde dansait avec Sandra et Alexandra. Ben oui, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on s'en fout de ce que les autres pensent. Ceux qui pensent que ce que tu fais, c'est pas bien, bon, ben ils le pensent et puis voilà. Tu vois, c'est pas la peine de se fatiguer, essayer de leur dire, mais non, écoute, non, c'est bien ce que je fais. Pardon, allez-y, Kader de Troyes. Ouais, enfin, c'est quand même... Il y a un truc qui me surprend quand même, Alexandre, dans ce que tu dis, tu dis que ton propriétaire est venu parce que tu n'as pas payé ton loyer, mais par contre, tu as passé des capes dans le tournoi de poker, donc si je comprends bien, tu es devenu une vedette, quoi. Tu es quand même un des outsiders internationaux, quoi. Il faut surtout pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas qualifiés pour le Winamax Poker Tour, il y a des joueurs... Ben oui, justement, tu as gagné combien dans ces tours-là, tu as gagné quelque chose ? Alors, pour l'instant, je pars de 0€, en fait, c'est complètement gratuit, mais tu as beaucoup de stades à passer, et là, il y a déjà beaucoup de joueurs qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas arrivés dans les 50. Non, mais je veux dire, toi, tu as qualifié, toi, tu as touché des thunes, non, normalement ? Ah non, non, j'ai juste mon ticket pour participer au live, voilà. Et là, tu as demandé à la télévision française de venir couvrir l'événement, enfin, te couvrir, quoi, toi, dans cet événement-là, en fait ? Voilà, ça va me mettre en confiance, ça va me... Ah ouais, ouais ! Je vais être sincère avec toi, il n'y a qu'une chose qui me laisse pensif, c'est qu'on imagine que l'événement de poker dont tu parles a une entreprise de communication ou un département de communication, et je trouve bizarre que ces gens-là n'aient pas contacté la rédaction de France 3, et je me dis que sans doute si les journalistes que tu as croisés ne sont pas au courant, c'est sans doute pas eux qui ont été choisis pour couvrir l'événement. Tu vois ? C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que manifestement, le truc dont tu parles, c'est un gros bazar, c'est une grosse machine. Qu'est-ce que tu manges, c'est quoi que tu manges ? Ah bah oui, Winamax, c'est une très très grosse boîte, oui, c'est sûr. Alors qu'on imagine qu'il faut... qu'il faut... Oui, il faut les prévenir, mais moi je les préviens en avance déjà, donc ils seront déjà en avance. Mais t'es sponsorisé, Alexandre ? Non, bah non, bah non, mais j'aimerais bien l'être, hein, s'il y a un ou deux magasins de chaussettes, si je suis dans les 11, bah c'est sûr que j'aimerais bien qu'ils aient été venus à Paris, qu'on me soutienne financièrement, parce que là, en fait, je vais gagner un ticket à 550 euros quand même, hein. Parce que normalement, tu passes à la télé, normalement, non, c'est filmé tout ça. Ah oui, ce sera filmé, je serai sur le site. Pourquoi tu veux pas voir des magasins d'optiques, parce qu'ils aiment bien porter des lunettes, les genres de poker comme toi, tu sais, des belles chaussettes. Ouais, ouais, c'est ma paire de lunettes. Des belles montres, ouais, mais non, mais ta paire de lunettes, celle qui serait gracieusement par... Ouais, bah non, ouais, bah en fait, t'es pas encore qualifié, tu te fous de la gueule du monde. Surtout une perruque, parce que le front est brillant, on va voir les cartes qui vont se répéter. Non, non, mais à sa décharge, il peut très bien être qualifié pour Winamax, hein, je veux dire, t'as deux tournois sur internet à jouer, tu peux le faire, hein, c'est pas... il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Ouais, c'est pas... c'est pas... Ouais, je vais vous dire, je vais vous dire, Alexandre, il raconte tellement n'importe quoi, c'est tellement incohérent que même s'il se prend une banane, il retombera sur ses pieds, vous inquiétez pas. Eh ben, Maurice, si tu veux, tu peux couvrir l'événement aussi, je serai le 9 et 10 décembre. Là, je peux appeler. Ah, il veut faire de toi son objet, Maurice. Tu sais, Maurice, tu peux devenir mon partenaire, mon partenaire officiel, tu peux, hein, Maurice, je serai... Il va envoyer Céline, peut-être ? Je serai au palais des congrès, pour une fois, ce sera moi l'acteur. Alors, la vitesse à laquelle tu retournes ta veste, peut-être qu'on n'a pas un tétro à travailler avec toi, hein. Alors, on ne sait pas trop à quel moment tu vas dire que c'est une radio de merde, tu vois. Donc, je propose qu'on fasse un pas de... Qu'on laisse faire ton bazar tout seul dans ton coin. Non, ça, Maurice ne le dirait jamais. Ah non, est-ce que quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire que cette radio, c'est une radio de merde, tu vas pisser sur le logo, non ? Un truc comme ça. Ou tu vas piquer le feu au document. Donc, non, on va... C'est une question, Alexandre, en fait. Est-ce que tu t'en traînes ? Franchement, jamais, Maurice. Je te regarde les yeux dans les yeux, jamais. Un truc que c'est énergent. Très bien. Tu vois qu'il y a une question d'Alban ? Oui. Vas-y, tu avais une question, je crois. Ouais, Alexandre. Est-ce que tu t'en traînes pour jouer ? Parce que le poker, je veux dire, c'est quand même un... on peut parler d'un sport un peu comme les échecs d'ailleurs il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont anciens joueurs d'échecs ou de backgammon je voulais savoir si tu t'entraînais parce que c'est quand même quelque chose je veux dire au delà des côtés statistiques t'as de la mathématique t'as tout ça c'est pas forcément ce que tu vois à la télé quoi le poker la télé c'est une ou deux mains tu vois bon c'est le côté à l'époque quand c'était la folie du poker mais en fait c'est sur des centaines de mains c'est sur des centaines de parties et je veux dire c'est un entraînement quoi le poker c'est pas un truc que tu dois prendre à la légère ouais c'est une bonne réflexion oui je m'entraîne à l'alban je joue 5-6 heures par jour en ce moment un petit peu 6 heures par jour mais en dehors des moments où avec le père de Mac Pokora en train de refaire le monde en dehors du temps qui passe pour l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg en dehors du temps qui passe je sais pas quoi à se balader pour parler aux gonzesses en dehors du temps qui passe avec sa gonzesse là il arrive à trouver 6 heures en dehors des 24 heures pendant lesquelles il s'entraîne alors donc on aurait cette espèce d'ingrat pour te faire ta publicité avec son mégaphone surtout mais je m'entraîne des fois c'est à dire que des fois par exemple la dimanche la samedi dimanche je vais m'entraîner depuis 10 heures du matin jusqu'à 19 heures donc j'ai mon iPhone en train de jouer j'ai le logo Winamax qui est là d'ailleurs Regan Norris il est là le logo il est là le logo oui oui pourquoi on peut avoir moi dans 5 minutes aussi je peux l'avoir le logo Winamax il suffit de télécharger ça fait pas de toi un mec qui est qualifié c'est pas sûr qu'il fait un écran si bien joli pété que lui mais non non plus sérieusement plus sérieusement j'ai déjà énormément c'est comme si tu veux Alban c'est un petit peu comme un pilote tu sais un pilote d'avion il a des heures de vol et moi j'ai énormément d'heures de vol déjà j'ai des milliers ma copine a rien à voir là-dedans j'ai des milliers d'heures d'heures de poker derrière moi sur internet donc ça je peux te jurer que j'en ai des nuits entières à jouer jusqu'en avoir des crises d'épilepsie parfois imagine le mec en plein milieu du tournoi quand il tombe épileptique il y a surtout après des matchs référents c'est à dire bon il faut que je joue un soir j'ai battu un mec quand même sur deux tournois d'affinée un tournoi à 30 et 50 euros je suis arrivé dans les 15 et lui il est arrivé derrière moi ça c'est un joueur qui a gagné 8000 euros par contre il n'y avait personne après et qui joue et qui fait des gros tournois dans des casinos donc si ce jour là je joue comme ça je pense que j'ai mes chances c'est à dire qu'Alexandre moi je m'intéresse à ce que tu nous racontes c'est à dire que jusque là jusque là tu étais plus un mec qui se faisait sucé la bite par des prostituées strasbourgeoises qu'un spécialiste du poker qui gagnait bien sa vie là tu te moques un peu tu te moques un peu de nous là un petit peu non non c'est de toi Maurice un petit peu un petit peu parce que là tu essaies de nous faire croire que tu gagnes bien ta vie avec le poker j'ai jamais dit ça c'est à dire qu'en fait on peut gagner au poker de façon régulière mais pas gagner de pognon on peut gagner des fois de manière régulière mais des fois parce que quand tu dis je joue 6 heures par jour on imagine que tu joues tu t'entraînes pas parce que toi t'es une feignasse donc tu t'entraînes pas tout seul à ta table tu joues sur internet en fait bon si jamais tu joues 5 ou 6 heures par jour sur le truc on imagine que si t'es un bon joueur que tu gagnes du pognon tous les jours sur 6 heures tu gagnes du pognon quoi tu fais des tournins gratuits Maurice où tu gagnes des petits centimes des petits en fait non mais si t'es un bon joueur il n'y a pas de raison que tu joues sur des trucs où tu gagnes des centimes je vois pas l'intérêt pourquoi tu joues pas dans des trucs où on gagne non il veut pas Maurice c'est pas je pense qu'il va pas déclarer son fric je gagne une petite centaine d'euros par mois Maurice voilà c'est pas une ironie c'est pas une van et c'est vraiment pertinent je connais quelqu'un donc il joue mais qui joue lui aux machines à sous donc c'est à peu près pareil tant que c'est gratuit la machine à sous tu gagnes tu gagnes et dès que tu peux tu peux pas comparer tes machines à sous et le poker pareil parce que c'est les mêmes tu peux pas comparer des cartes et une machine aléatoire qui te tu as même pas des vageurs en face tu es en train de mélanger une voiture et un cheval de course c'est pas pareil Alexandre tu peux pas dire que tu vas te préparer à Winamax poker tour je sais pas quoi si tu fais pas des tournois dans des endroits dédiés avec des vrais joueurs genre de toi oui surtout le danger c'est que je ne joue jamais à la nourrice c'est vrai que je ne joue jamais surtout que jouer des centimes surtout que jouer des centimes c'est pas comme si tu allonges 200 euros sur la table non le joueur non le joueur qui joue 200 balles il y a des joueurs qui ont joué très serré on appelle ça c'est à dire que pour moi c'est beaucoup plus difficile c'est pas très serré c'est par rapport à mon niveau parmi les joueurs les plus nuls au poker je suis le meilleur des nuls voilà on peut dire que je suis le meilleur des nuls voilà voilà ça c'est pas en fait je suis le meilleur et il y en a beaucoup des nuls au poker mais je suis le meilleur en fait Alexandre t'es dans le filtre dans le deuxième filtre de la file d'attente dehors de la salle en fait je suis le insider je peux être la surprise de ce tournoi je peux être le joueur c'est pas se dire rien c'est le bourrico avec des chevaux de course mais honnêtement Alexandre si t'as une part de lucidité tu parierais pas sur toi même jamais tu mettrais de l'argent sur toi même ben si bien sûr que je parierais je parie sur moi encore heureux non mais déjà on peut dire une chose je parie sur toi je parie sur toi je trouve qu'Alexandre est très malin il y a juste à voir comment il a équipé sa maison il est déjà sûr que Lucie va arriver à prendre chez lui ouais ça c'est sûr déjà c'est un mec qui bluffe c'est déjà pas mal pas vrai Alexandre mais euh je veux dire euh après pourquoi tu réponds pas Alexandre pourquoi tu réponds pas Kader ben parce que j'ai rien chez moi je veux dire j'ai rien chez moi Lucie il peut venir il y a rien ben ouais j'avais vendu ma voiture lui c'est il peut rien te prendre j'ai pas de canapé j'ai pas de euh il peut rien il peut prendre le il peut prendre le le PC non le PC il vaut 200 euros ça ne prendra jamais la vie par contre tu peux faire de la tu peux faire de la prison un vieux hein tu vas faire de la prise avec sursis Maurice euh non tu peux faire de non tu peux faire de la prison vraiment tu es à la prison on peut te mettre en cabane quoi s'ils s'aperçoivent que en fait tu te moques un peu d'eux que tu t'es organisé que tu t'organises pour ne pas payer et si jamais ils entendent par exemple s'ils ont un enregistrement de ce que tu viens de dire là le juge peut te punir en fait te montrer que qu'il faut pas que tu te moques des gens et que c'est pas bien en fait ce que tu fais parce qu'il y a effectivement des gens qui ont contracté des prêts qui ont du mal à les payer qui n'arrivent pas à les payer mais ils se moquent pas des sociétés qui leur ont prêté de l'argent toi tu te moques un peu quand même ben moi le fric je peux pas le rendre voilà on va prêter du fric je peux pas le rendre c'est réglé c'est clair c'est carré ben la loi prévoit la loi prévoit si t'as emprunté de l'argent et que tu ne peux pas que tu ne le rends pas en fait la loi prévoit de te mettre en prison pense-y quand même je te le souhaite pas mais pense-y quand même franchement je pense qu'ils peuvent abandonner ils peuvent dire bon bah on peut rien faire on laisse tomber ou ils vont jamais lâcher bah s'il y a un jugement s'il y a un jugement donc c'est comme ça que ça fonctionne c'est eux qui décident s'il y a un jugement les huissiers ce sont des ce sont des des agents de l'état donc ils ont une mission qui est d'aller récupérer l'argent ils doivent aller récupérer l'argent il y a pas de j'abandonne je laisse tomber ils le font sur un jugement c'est le juge qui a dit effectivement la société machin a prêté de l'argent à monsieur qui doit rendre l'argent et ensuite on envoie les huissiers qui a une mission d'état on les envoie pour récupérer ce fric il y a pas de passion l'huissier c'est pas quelqu'un de méchant c'est quelqu'un qui fait ce qui doit être fait donc ça va pas s'éteindre quoi il n'y a qu'un juge qui peut éteindre la dette qui peut dire effectivement on va reviser le jugement on va repenser aux éléments aménager, baisser, etc. mais c'est pas l'huissier qui peut décider c'est même pas la société à laquelle il doit du pognon qui peut prendre la décision mais manifestement ils le font pas donc c'est qu'il peut pas ils ont considéré qu'il n'y avait pas moyen de le faire par contre ma question c'est est-ce qu'ils peuvent se rendre à la famille de sa mère ou des gens qui peuvent payer de sa famille ils peuvent donner un coup de fil ouais absolument mais ça c'est illégal je crois pas en tout cas ce que je sais ce que je sais c'est que sa manière de faire peut pousser il a une responsabilité c'est la société il a été vers une société de crédit il a dit voilà moi j'ai besoin je sais pas combien 2000 euros 10 000 euros 50 000 euros est-ce que vous pouvez me les prêter ? la société a dit oui voici les conditions et vous nous rembourserez il s'est engagé à rembourser et ensuite pour des raisons qui lui sont personnelles il a pas pu rembourser ou il n'a pas voulu rembourser donc la société attend son pognon donc elle se tourne vers le juge ça passe en jugement le juge considère qu'effectivement ce garçon doit rendre l'argent à la société donc elle demande la société mandate un huissier et cet huissier donc fait exécuter en fait le vouloir la décision de justice et donc c'est qui se pour ce qui risque d'arriver après c'est le commissaire priseur qui lui va récupérer les objets qu'eux qu'aura qu'aura saisi donc qu'aura marqué l'huissier sur un papier c'est le commissaire priseur qui va venir avec les gendarmes à la maison ou la police pour ramasser les pièces qui ont été saisies qui seront vendues aux enchères et si jamais ça ne couvre pas l'ensemble de la dette il sera quand même redevable de cette dette et si on va passer tard on va continuer mais est-ce que la société de crédit n'a pas une responsabilité parce qu'elle lui a prêté alors que le mec n'était pas elle n'a pas pris les garanties il fallait aller au tribunal le jour où l'affaire est passée pour le démontrer il fallait puisque c'est quand le jugement c'est à dire qu'à un moment la société va au tribunal d'instance ou de proximité pour dire voilà se m'éclame de l'argent lui il peut venir se défendre ou se faire représenter par un avocat qui peut à ce moment-là démontrer que la société n'aurait pas dû lui prêter de l'argent etc. mais s'il n'est pas allé à ce moment-là se défendre s'il n'y avait personne donc le juge a pris une décision et c'est la décision du juge qui s'applique ça s'arrête là Le cas d'Alexandre n'est pas un signal pour ceux qui nous écoutent en disant si vous n'avez pas beaucoup de sous vous pouvez tenter le truc de toute façon voyez mais moi je rappelle simplement que le risque est grand c'est à dire qu'Alexandre il a l'impression qu'il soit de dire je ne rembourserai pas machin de toute façon on peut rien me prendre je lui ai dit attention lis quand même le jugement au bout du jugement il y a quand même un endroit où tu peux te retrouver en prison il y a des gens aujourd'hui à l'heure à laquelle je parle qui sont en prison qui sont en prison parce qu'ils peuvent pas faire face c'est pas des blagues quoi c'est réel moi je vais jamais aller en prison moi je vais jamais aller en prison jamais ben tu vas jamais aller en prison si jamais tu continues à ne pas t'occuper de ce dans quoi tu es ce dans quoi tu t'es mis à un moment tu peux te retrouver il suffit pas de dire t'es pas aller en prison alors aller en prison c'est les policiers qui débarquent chez toi puisque tu sais pas en fait ce qui se passe t'as pas lu le jugement tu t'intéresses pas t'as pas écrit au juge t'as écrit à personne pour dire attention dans une situation de précarité c'est difficile t'es pas allé voir l'assistante sociale pour dire voilà je rame etc donc puisque tu laisses faire et qu'en plus de ça tu te marres tu ergotes un peu en public parce que là t'es en public quand même il suffit qu'un des préposés de l'entreprise qui doit du pognon t'entendent et que ça que ça l'irrite que ça déclenche c'est toi que les gens qui font des violences routières qui mettent leurs trucs leurs vidéos sur youtube la police vient taper à leur porte les mecs chut donc si tu veux c'est pas t'es pas tu n'es pas à l'abri quoi c'est vrai si t'es dans une situation difficile tu peux faire un dossier de surendettement tu peux tu vois t'es en France donc il y a quand même des moyens qui ont été mis à ta disposition au lieu de de soi-disant jouer au poker six heures par jour peut-être que tu pourrais cinq heures dans la journée et t'accorder une petite heure pour aller voir les services sociaux pour aller voilà essayer de de d'éteindre le feu qui le feu qui est en train de brûler sans que toi tu ne t'en aperçoives moi je veux pas je veux pas le pousser dans son truc mais d'un autre côté on se dit que les prisons sont est-ce que c'est le client qui tu vois ils vont mettre en priorité ce mec là ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire attention avec les prisons le jour où il y a un juge qui va s'énerver autour de lui et qui va par exemple voilà le mec il va se retrouver en cabane attention il n'y a pas que les aujourd'hui dans les prisons il n'y a pas que seulement que les gens qui ont commis des délits très importants tu sais Alexandre moi enfin bon je parle de mon histoire aussi si je peux si je puis me permettre j'étais indépendant un moment et voilà donc ça s'est très bien passé et quand j'ai arrêté j'ai oublié des papiers enfin pareil il y a eu un moment dans la vie où pendant un ou deux ans voilà je ne foutais plus rien j'en avais plus rien à foutre j'étais au bistrot tout ceci tout ça et honnêtement je devais en gros 10 000 euros donc à priori c'est à peu près la somme que tu dois c'est ça ? c'est ça ouais bon ben voilà après tu dois faire les démarches moi j'ai fait les démarches t'as même des huissiers qui viennent et tout tu vois je veux dire voilà tu discutes avec eux il n'y a pas de problème il faut pas c'est rien et ça c'est déjà ça fait 5 ans que c'est fini quoi tu vois c'est quelque chose qui passe c'est pas quelque chose qui qui est voilà qui sera je sais bien et moi ça m'a fait peur tu vois attends j'ai pas pris ta rembourser ou pas ? ah bah oui bah tu crois quoi ? parce que tu dis ça passe donc dans ta trabuité bah t'as pas ça passe en remboursant ça d'une manière ou d'une autre tu rembourses hein mais ça il faut rembourser ça c'est clair mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas insurmontable c'est pas une chose euh voilà moi j'ai vécu tu vois je veux dire moi j'ai une dette à peu près du même montant que la tienne et j'ai réussi j'ai réussi donc voilà ce que je veux dire par là c'est simplement qu'il faut pas avoir peur de ça c'est pas quelque chose de complètement complètement irréalisable mais attends parce que est-ce que dans le même cas de figure tu le devais à un organisme de crédit ou tu le devais à l'Etat genre URSAF tout ça ? ah bah l'Etat enfin en Belgique c'est pas l'URSAF mais c'est le même principe quoi Yann d'avant parce que peut-être que les issues sont plus sensibles si tu le dois à l'Etat quoi bah non ils sont plus sensibles à partir du moment où ils sentent aussi que la personne en phase 2 a un potentiel pour rembourser c'est très simple je veux dire à partir du moment où tu es en phase 2 et que ces personnes là se disent bon bah cette personne là bon bah voilà il y a eu ce problème là comme a dit Maurice tantôt c'est voilà il y a eu cette situation là et bah à un moment de ta vie bah voilà bon cette personne là est capable de rembourser on va effectivement t'as des trucs bon toi dans ton cas je pense Alexandre tu peux voir des assistants sociaux t'as plein de choses comme ça donc bon ça se fait ça se fait assez ça peut se faire en douceur quoi mais il faut surtout pas laisser laisser traîner les choses comme ça surtout pas mais c'est spé quand même qu'on lui prêtait de l'argent enfin pour ceux qui suivent l'émission c'est vrai que t'as quand même un profil bah quoi le mec je pense Alexandre il faudrait qu'il s'occupe de ça c'est pas important là ce qu'on te dit là Yann il est normal hein il est pas sous tuté il est pas sous curatel mais il a pas de ressources il est responsable mais il a pas de ressources il a pas de ressources déjà on peut continuer à prêter du pony ça me dérange pas ouais d'accord t'as compris il a pas le profil il a le profil mais arrête pas enfin on imagine on imagine aussi on imagine aussi que si une société de crédit lui a prêté de l'argent c'est sans doute qu'il s'était donné le profil de quelqu'un c'est cet argent comment se fait-il quand t'es quand t'es octroyé ce prêt tu te souviens ou pas oui parce que je distribue du papier à l'époque il y a 10-15 ans et j'avais présenté des fiches de paye de revenus complémentaires et donc bah là les crédits ont été accordés j'ai revenu complémentaire qu'est ce que ça veut dire ça des revenus complémentaires quand tu distribues du papier tu peux cumuler tu peux cumuler tes revenus en fait j'y sais les distributeurs de prospectus de la boîte aux lettres c'est quelque chose d'éphémère mais c'est considéré comme un salaire normal et les sociétés de crédit le prend en compte en fait ils prennent le risque de se dire tiens en ce moment tu gagnes 1 800 balles donc tu peux rembourser un crédit sans te prêter du pognon mais le problème c'est que un an après tu perds ton petit emploi ton petit revenu complémentaire bah là tu gagnes beaucoup moins et donc bah la société de crédit tu leur dis bah je peux plus rembourser messieurs voilà c'est tout et donc tu vas me dire attends excuse-moi Alexandre juste une petite précision tu dis qu'en distribuant du papier tu gagnes 1 800 euros bah oui 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 je mettais les trois quarts dans la poubelle euh bah non là je te crois pas je te crois pas ah si j'ai été attrapé j'ai été condamné t'es vraiment une crapule en fait bah oui j'ai été j'ai été j'ai été condamné pour ça mais j'ai poursuivi cette société au prud'homme mais j'ai été par contre licencié parce qu'ils ont trouvé des prospectus dans la poubelle j'ai euh tu l'avais raconté ça j'ai détourné j'ai détourné 150 tonnes de prospectus euh quand on me confiait euh donc j'avais j'avais 150 tonnes de prospectus ah ouais là tu rigoles pas toi 150 tonnes de prospectus bien sûr je les entreposais dans ma cave et euh même le euh le président oh oh 50 tonnes il a déjà 50 tonnes 150 tonnes c'est sérieux quoi quand on voit la quand quand on voit le nombre de prospectus qu'on peut mettre dans un dans un camion en fait ça fait combien ça fait 40 tonnes un camion 40 tonnes 150 tonnes ça fait 4 x 4 16 ça fait 4 semi remorques de prospectus voilà ça commence à être sérieux là c'est quoi ah ouais c'est ça en une fois hein sur 4 ans hein sur 4 ans j'étais super bien organisé c'est à dire qu'on me donnait au début alors ça a commencé comme ça on m'a donné un secteur qui faisait bah ça fait 40 tonnes c'est à dire que la valeur d'un semi remorque par an de euh de prospectus de prospectus hein quand tu vois la taille du truc dans le caniveau c'est c'est écologiquement c'est un désastre mais non il les a entreposés c'est ça euh c'est ça tu les as mis chez toi exactement ouais dans ma cave ouais pourquoi t'as fait ça pourquoi tu les a pas distribués ou les entreposés chez toi bah oui c'est parce que t'as un c'est pas t'as une grande cave euh c'est pas possible peut-être t'as un studio déjà il est tout petit là là bah disons le soir le lundi soir quand euh les voisins n'étaient pas là je prenais tous ces prospectus et je les dispatchais dans différentes bennes jaunes des grandes bennes euh euh mais pourquoi tu faisais pas ton pourquoi tu faisais pas ton boulot et en fait euh je localisais je localisais toutes les bennes dans Strasbourg et donc je dispatchais pas mais euh Alban te pose une question que je t'ai déjà posée d'ailleurs euh il te pose une question Alban tu devrais lui essayer de lui répondre excuse moi Maurice j'ai pas entendu mais pourquoi tu faisais pas ton boulot tout simplement tu distribues tes prospectus tu rentres chez Bémé le soir et puis t'es tranquille quoi parce que tu devrais travailler ces sociétés là euh euh exploitent les gens et j'aurais je serais encore je travaillerais 24h sur 24 sans dormir Alban c'est à dire que je gagnerais 1€ de l'heure faut pas travailler 24h sur 24 sans dormir Alexandre c'est pas pour mais non mais je veux dire non tu ne comprends pas je veux dire mais tu ne comprends pas Alban tu ne comprends pas tu ne comprends rien mais là je veux dire on peut donner 50 prospectus on peut donner 50 prospectus avant tout seul c'était impossible de les distribuer et donc bah la seule solution c'était pas basse c'est bien les mecs ils n'ont pas eu la pucelle mais ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle quand même de l'escroquerie puisque tu euh donc les biens de l'entreprise et tu signes un contrat qui dit que tu vas distribuer les prospectus et tu ne le fais pas tu les entreposes chez toi tu les jettes dans les poubelles etc t'imagines la surcharge en plus par la communauté parce que parce que 40 tonnes de prospectus sur une année ça ça fait quoi ? ça fait 4 tonnes de prospectus par mois quoi à peu près 4 tonnes de prospectus enfin tu vois c'est pas c'est pas de la bricole quoi ça fait une tonne ça fait une tonne de prospectus par semaine c'est à dire qu'en fait mon truc Boris vous allez comprendre c'est que des fois de cette société en fait donc j'avais mon secteur qui était titulaire mais non mais Alexandre alors ça tu je pense que tu très honnêtement je pense que tu vas trouver dans le pays plein de gens qui vont être d'accord avec toi moi tu sais ça me hérisse le poil je déteste ça je pense que que quand on quand on dit oui quand on choisit de faire un travail quand on dit oui faut le faire ce que tu vois là t'es toi en plus t'es tout content mais il y a plein de gens qui sont comme toi dans le pays mais moi je ça me rend fou en fait tu le sais je pense que voilà quoi si tu dis à un mec que tu vas des prospectus tu les distribues si tu considères qu'il y a trop de boulot et que ça te correspond pas tu démissionnes mais l'idée de faire payer en fait parce que là c'est la communauté qu'il y a sur le dos de ton ta démarche qui de mensonges parce que c'est même pas comme si tu vendais les aspirateurs et que tu allais sonner à la porte des gens là tu prends du papier et ensuite ce papier tu vas le foutre dans les poubelles donc il faut le traiter etc en fait tu vas c'est et puis pour la boîte qui t'emploie qui t'a donné donc 1800 euros par mois pour que tu puisses pour que tu puisses faire le boulot c'est d'une malhonnêteté t'imagines bien si c'était moi qui étais ministre tu serais en prison et tu serais pas prêt de sortir je te le dis moi non mais j'ai fait le calcul j'ai fait le calcul ça fait par heure ça fait 1 kg 16 à distribuer mais tu démissionnes pas Maurice dans ces cas là tu attaques la suite c'était en justice comme il fait c'est ça le plus intelligent on essaye de gratter un peu plus ça fait 60 kg à peu près à la semaine t'aurais pu les faire quand même tous les sommiers de ces sociétés là sont comme ça hein le mec ensuite il les poursuit non c'est impressionnant mais t'en a qui le font sérieusement non c'est pas vrai moi j'ai envie de me dire j'ai envie de me dire qu'il y a quand même des gens qui sont à la hauteur de leur choix tu décides d'aller distribuer des prospectus tu les distribues voilà et ceux qui sont pas intéressés par ça ne font pas ce travail voilà comme ça c'est simple juste un truc Maurice tu connais ce métier ou pas ? tu t'es intéressé à ce métier ou pas du tout ? enfin oui enfin je m'en suis intéressé je sais c'est des mecs ils se regroupent autour de la camionnette ils partent avec les prospectus et les mettent dans les bateaux ils peuvent pas faire les malins normalement s'ils font pas leur boulot ça s'évite parce que les prospectus ça se voit quand les gens reçoivent pas il y a des contrôles on demande s'ils ont bien reçu les trucs à un moment enfin les gens pas se voient parce que les semaines quand tu mets chez toi 40 tonnes pendant 4 ans je devais distribuer des prospectus dans un petit village à 60 km et je pensais qu'au lieu de les distribuer à 60 km je les distribuer dans les cités de Strasbourg ça m'a fait rire d'ailleurs et en fait c'était très très vite distribué mais ils étaient payés plein pot par contre et les gens à la campagne s'ils reçoivent pas une semaine lors de leurs prospectus bon ça va pas parce que tu les distribuais pas même à la cité il y avait 300 prospectus et en plus Alexandre c'est complètement débile ce que tu as fait et Alexandre parce que surtout en campagne ah oui en campagne ils attendent vraiment et c'est comme s'ils recevaient je sais pas un super magazine c'est pas comme en ville où t'es habitué dans les campagnes la publicité du magasin machin et je vous jure je vous jure que c'est vrai j'habite dans un immeuble et moi j'aime pas la pub je déteste ça et je vais voir le syndic des copropriétaires et puis à un moment je sais plus pourquoi pour des clés ou je sais pas quoi et à un moment je lui dis ce serait bien qu'on s'occupe de mettre arrêter la pub quoi c'est chiant et il y a une nana qui va dire non non moi j'adore la pub quoi la nana elle attendait ses prospectus quoi c'est bon quand le contrôleur j'aime bien que le contrôleur dans ses côtés laisse tomber il venait avec la pipe il me disait alors Alexandre tu n'as pas contribué le secteur je lui disais bah si ah bah si il y a madame machin Robert Duclou qui n'a pas eu je lui disais ah bon donc la prochaine fois je savais que je peut-être serais contrôlé et si j'avais de nouveau un autre secteur là je le faisais à peu près correctement j'étais assez malin pour le faire 2-3 semaines de suite et ensuite t'as pas été assez malin arrête de dire t'as pas été assez malin t'as pas été assez malin du tout tu t'es fait gauler et t'as pris voilà au bout de combien ? j'ai détourné 150 tonnes de papier attendez t'es pas malin c'est pas malin Alexandre ben je suis désolé t'as pas été malin c'est surtout pas malin de le raconter ici c'est malin c'est surtout pas malin de le raconter ici c'est malin hé heureusement hé heureusement hé heureusement hé heureusement quand on peut faire des vidéos je vois bah moi j'ai déjà été oh là 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 hé un mec comme ça dans l'alimentation bonjour les dégâts malheureusement je fais des gastros quoi ouais malheureusement la société s'appelait Adrex d'ailleurs voilà c'est bien bravo allez continue mais il n'y a pas de soucis il y a déjà eu des jugements j'ai rien à me... mais voilà ces gens là ils ont été condamnés aussi par la justice pour exploiter des gens parce qu'ils exploitent des gens ils les exploitent c'est vrai dans les petits boulots il y a de l'exploitation regarde mais attends c'est l'exploitation c'est parce qu'il y a des mecs comme toi qui font p***** ouais ouais et tous les autres mecs là qui devaient gagner 1.800 balles et ils les payent une bouchée de pas pour distribuer des petits prospectus ils trouvent ça normal de payer donc en fait Alexandre comme disait Maurice tout à l'heure tu as justifié ton escroquerie c'est encore plus grave non non il faut que je l'achète Maurice Alexandre attend 2 secondes Maurice je vais dire je connais un ami qui distribue des prospectus il a un GPS sur lui et s'il s'arrête plus de 5 minutes son patron reçoit un message c'est à dire qu'il peut même pas boire un café mais aujourd'hui c'est super c'est suite au passage c'est suite au passage de gens comme de qui ont dû ouais c'est ça maintenant mettre des GPS sur leurs oreilles pour être sûr sur leurs mains pour être sûr que des mecs ils font bien les les trucs aujourd'hui c'est super surveillé ouais c'est vrai mais à l'époque c'était moins beaucoup moins surveillé t'avoueras t'avoueras quand même non les gens ont surveillé les choses parce qu'aussi Maurice Maurice écoute bien il y a un mec donc on s'est mis à mettre une fenêtre partie Alvan écoute bien il y a un mec je vais pas citer son autre ami il venait avec une camionnette il prenait 13 secteurs à lui tout seul et tout le monde savait que lui le mettait à la poubelle même les gens qui étaient de Strasbourg je savais ils disaient rien l'objectif au dépôt c'est que tout part qu'il y ait plus de publicité dans l'entrepôt donc presque des fois il venait me demander à moi vous savez que moi j'en mettais la poubelle il me disait on va demander à Alexandre Alexandre écoute il y a ce petit village à distribuer est-ce que tu veux bien le faire parce que personne ne veut le faire et moi je disais oui je vais le faire je vais le faire d'accord je vais le faire correctement et donc voilà il me le donnait mais il savait pertinemment où aller terminer l'aspectus il le savait tu aurais eu la flemme de traverser le hangar pour aller chercher les composants tu aurais fait des choses qui sont tellement en fait je crois que ça m'attriste pour notre pays parce que si tu étais un caïzo si tu étais le seul à faire ça bon je me dirais voilà toi au moins aujourd'hui tu fais rien tu restes chez toi tu joues au poker car quand tu rates ton truc de poker ça n'engage que toi que toi tout seul qui est dans la merde tu n'emmènes pas une partie de la société avec toi malheureusement ce qui mérite un peu c'est que tu en sois fier que tu es content là tout à l'heure tu jubiles en fait quand tu racontes ça et que tu ne te dises pas j'imagine que c'était quand tu étais plus jeune que ça t'est arrivé enfin que tu t'es comporté comme ça je ne comprends pas qu'aujourd'hui après ce que tu es content tu as un peu de recul là-dessus et que tu ne te dis pas putain j'ai été nul parce que si finalement tu avais fait le boulot correctement tu t'étais un peu concentré peut-être qu'aujourd'hui tu auras un poste qui tient la route dans cette société tu vois tu serais peut-être vu ta puissance de feu tu serais sans doute pas directeur du marketing mais je ne sais pas tu aurais peut-être une place un salaire tous les mois tu vois en contraire Maurice je pense que tu devrais te réjouir parce que c'est l'exemple que le mec comme Alexandre on ne l'emploie pas quoi il ne trouve pas de boulot parce que justement on ne veut pas l'employer je suis d'accord avec toi Maurice mais ils ont quand même mieux payé les gens bah 1800 euros 1800 euros un garçon comme toi qui n'a aucune compétence tu n'as pas de compétence tu serais la seule chose qu'on puisse te demander c'est un truc simple c'est de pousser des prospectus et d'aller les mettre dans les boîtes aux lettres on ne te demande pas de sélectionner les gens on te dit juste voilà vous avez 35 boîtes aux lettres vous les mettez dedans te donner 1800 euros par mois il y a je ne sais pas combien à 5-10 ans pour que tu puisses faire ça c'est extrêmement bien payé il y a des gens qui ont des qualifications des gens qui ont appris à faire un métier appris à faire un boulot qui savent le faire qui sont compétents dans leur domaine qui gagnent le SMIC qui gagnent moins d'argent que ça ou qui gagnent des salaires qui ressemblent à ça c'est un peu injuste de t'entendre dire que tu es mal payé que la seule chose que te demande la société c'est d'avoir deux jambes pour te passer et deux mains même pas de réfléchir tu vois donc c'est c'est moi j'aime les gros salaires c'est pour ça que j'ai ça non mais c'est un boulot t'aimes les gros salaires qu'est-ce que tu veux dire que t'aimes les gros salaires qu'est-ce que tu entends par là je veux dire voilà moi j'ai besoin de gagner plus tard d'argent j'aime le pognon je veux qu'on me paye pour ce que je fais j'aime qu'on me paye qu'on me paye bien j'aime bien qu'on me servient dans la pièce mais tu sais qu'il y a des gens tu sais Alexandre qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie il y en a plein qui gagnent très bien leur vie mais il y en a très peu qui n'ont rien branlé pour très bien gagner leur vie la plupart des gens la grande partie des gens dans notre pays qui gagnent très bien leur vie sont des gens qui ont investi sur eux-mêmes des gens qui ont appris à faire quelque chose qui ont montré qu'on pouvait leur faire confiance qui ont fait ce qu'il fallait pour faire avancer leur art toi tu aimes les gros salaires assis sur ton cul tu vois oui mais tu ne le mérites pas tu ne mérites pas d'un gros salaire honnêtement il y a un truc que je pige pas mais vraiment quoi si on prend le profil d'Alexandre bon il veut un gros salaire d'accord il veut rien branler pourquoi pas il a pas tellement de morale pourquoi pas non plus pourquoi il vendrait pas de la drogue pourquoi t'as pas pensé à vendre de la drogue par exemple parce que c'est illégal bah attends ce que tu faisais il n'y a rien de légal non ce que tu faisais vu que t'es un mec qui a pas tellement de morale qui a envie de gagner et puis il y en a plein qui font ça qui a envie de gagner des sous et tout ça t'as raison il y a d'avant j'aurais pu finir en prison si Auchan ou des sociétés avaient porté plein de comptements et sur le moment j'ai eu peur quand j'étais licencié j'ai eu les boules que les hypermarchés ou que j'ai pas plus de problèmes que ça franchement j'ai eu peur qu'est-ce qui t'a pas empêché qu'est-ce qui t'a empêché de faire dealer par exemple parce que c'est illégal et que moi j'aime pas la cam voilà j'aime pas là tu finis très vite en prison là tu finis en là en trois semaines t'es en taux et moi je fais pas des choses comme ça c'est hors de question là c'est juste à perdre je te rends pas compte Alexandre excuse moi mais ce que tu te rends pas compte c'est que là d'après ce que tu dis et pas bon je pense je vais te dire honnêtement je pense pas que pour mon temps là tu vas finir en prison directement mais fais attention parce que je dis si tu t'occupes pas de tes affaires toi quoi là tu pourras finir en prison même si t'as pas de la cam quoi bah euh non mais je suis pas je suis pas digneur il est déjà en prison il est déjà en prison t'es déjà en prison t'es déjà en prison Alexandre regarde tu vas pas travailler tu vas pas travailler tu vas pas travailler attendez tu vas pas travailler parce que t'as pas qu'on vient de te prendre tes thunes donc t'évites d'avoir une activité professionnelle donc t'essayes de pas gagner de thunes officiellement t'essayes de trouver des moyens de gagner ton argent et au final tu vis comme un misérable et tu fais des trucs misérables ça ça rappelle une prison ça pour moi c'est vrai que j'ai une vie et quand on voit sa chambre je souhaite que toutes les prisons ressemblent à ça là ça va encore ça va j'ai un lit j'ai un lit et un radiateur et voilà j'ai c'est vrai que ce que dit ce que dit Maurice Alexandre et là je vais donc à perso quand j'étais étudiant des fois tu vois c'est un peu ric et rac donc j'étais obligé de faire un petit taf pour se venir à mes besoins tu vois et j'aurais bien voulu tomber sur un taf comme le tien à 1800 balles par mois et il me disait alors là je peux te dire que là ça a été super c'est vraiment dégueulasse en fait ce que tu fais sauf que toi sauf que toi Kader t'aurais distribué les prospectus donc t'auras peut-être pas eu le temps de les dépenser je t'admets j'étais un enculé à ce moment-là je l'admets tu l'as toujours parce qu'au final t'as pas remboursé le mec t'as pas remboursé le mec qui lui a pris engagement avec Auchan et toutes les autres boîtes qui peut-être lui a pris des gros trucs dans la tête à cause de toi t'as pas compris Kader non seulement il l'a pas remboursé mais il l'a traîné en justice pour avoir un peu plus de pognon Kader je vais pas plaindre les magasins Auchan et les magasins Cora non non c'est pas Auchan dont je te parle Auchan déjà tu t'auras fait un préjudice mais il met ton patron que tu t'employés tu vas juste faire ramoner la tête d'une force ouais bien sûr tu connais le chiffre d'affaires qu'ils ont tu sais tout ce qu'ils détendent les chiffres d'affaires c'est tout tu crois que le PDG le mec de Auchan ouais les mecs j'ai fait j'ai fait ça écoute Alexandre j'ai fait ça sur Paris j'ai fait ça sur Paris je peux dire que le mec qui m'avait employé et Maurice vient de le dire déjà c'était attends 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 arrête de raconter des histoires parce que tu vois c'est pas des Kader le truc c'est que tu vois c'est déjà c'est bien payé moi je trouve que c'est super bien payé mais que le mec le patron tu vois en fait il est quand même moins payé que toi dans l'histoire parce qu'il est obligé il est obligé de faire du chiffre il est obligé de faire du chiffre c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires c'est distribuer tu touches plus en fait que lui touche en fait dans l'histoire non mais non le PDG il touche beaucoup plus tu sais pas non mais en plus il y a une préparation aussi des fois il faut il faut les classer par exemple mettre le franc dans cette société je suis pas un cas isolé il y a plein de gens qui sont comme moi j'en suis pas voilà franchement ça me déçoit de toi quoi c'est vrai que c'est vrai qu'on ne peut que souhaiter que tu que tu gagnes ta vie avec le poker tu vois on ne peut que souhaiter ça enfin moi en tout cas c'est comme ça tu gagneras beaucoup de beaucoup de pognon et tu remettras donc autant de autant TVA dans les caisses de l'Etat c'est la seule chose qu'on souhaite c'est vrai que j'espère qu'aucun autre employeur ne se fera piéger par toi parce que si t'as mis les prospectus 150 tonnes de prospectus à la poubelle j'imagine ce que tu peux faire à un petit mec qui a une alimentation tu vois tu lui fais fermer sa boutique quoi donc voilà je ne souhaite à personne avoir dans ses rangs dans les rangs de son entreprise un mec comme toi mais je te souhaite de gagner l'argent dont tu rêves donc le poker je pense c'est une très bonne voie parce que c'est individuel comme ça tu ne pourras pas couillonner les mecs qui joueront avec toi ça on en est sûr et en même temps voilà c'est juste toi ça sera entre toi et ton banquier quoi on va y aller maintenant si il gagne beaucoup de pognon est-ce que ça va pas être un danger pour lui parce que du coup tous les vautours ont ouais enfin bon écoute non il gagne beaucoup de pognon j'imagine qu'il va acheter beaucoup d'objets donc il va donner beaucoup de TVA et ça c'est plutôt bénéfique pour la société donc voilà donc ça c'est un bon plan il vaut mieux un mec flambeur qui va dépenser plein de fric qu'un mec qui fait un tas d'or et qui fait dormir l'argent dans un coin donc voilà je nous souhaite à tous qu'Alexandre de Strasbourg gagne plein de pognon avec le poker voilà c'est pour nous notre projet de société c'est ça bon maintenant s'il gagne pas avec ça bon on va continuer à lui verser le RSA mais bon tout en essayant de rêver qu'il ne trouve pas de travail surtout puisqu'il risque de monter une nouvelle arnaque un nouveau truc qui mettra sans doute l'entreprise dans laquelle il bosse en péril ainsi que tous les salariés qui vont avec bon on va faire les procédures de sortie on va écouter la conclusion de Yann putain je viens de réaliser qu'en fait on était samedi quoi je commence le week-end avec c'est un truc de dingue et même avec vous d'ailleurs plusieurs incroyable jusqu'à quand nous faire oublier l'heure donc je te souhaite un excellent week-end et pour une fois je vais aller jusqu'au bout un excellent week-end à toutes et à tous avec joie et en train qu'il y en aura les bonnes et à toi merci d'être venu la conclusion de la conclusion de qui s'il vous plaît la conclusion d'Alban pardon de Mons en Belgique ouais bah écoute voilà on a écouté un petit peu tout le monde un petit peu Alexandre et voilà c'est ce que tu as dit ça peut être compliqué des fois et moi aussi ça mérisse le poil et je voulais dire que bah écoute demain quand je verrai le panneau mille et la forêt je sais pas si je vais m'arrêter mais bah écoute je sais pas ouais peut-être mais oui de faire une petite pâtisserie c'est sympa une petite pâtisserie un petit café c'est super ouais non mais c'est fini la forêt je vais m'arrêter dans le coin là et donc voilà donc je voulais voilà tout le monde passe une bonne soirée et puis rock'n'roll et un super bon week-end à tout le monde voilà bon week-end à toi fais gaffe sur la route et profite et profite et embrasse ta gonzesse la conclusion de de Kader23 écoute à la lumière de ce qu'Alexandre a dit je t'étais je me disais 150 tonnes de papier ça fait combien combien d'art pété pour les transformés en papier qui vont faire la publicité la publicité qui est jamais arrivée elle devait arriver et avec une condamnation qui n'a jamais été exécutée ça fait beaucoup de choses ça fait beaucoup de gâchis tout ça voilà ce que je me disais et bon passez un bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt bon week-end à toi merci d'être venu la conclusion de d'Arnaud de la Ferté à lait oui bah je voulais souhaiter à toutes et à tous une très bonne nuit un très bon week-end et à un mois de Noël de commencer à préparer les fêtes d'ailleurs dans les magasins c'est le cas et puis voilà bon week-end à tout le monde en musique parce que je sais pas j'aime la musique et bonne soirée à tout le monde à bientôt pareil merci d'être venu en week-end et bonne nuit à toi quelques messages avant d'écouter la conclusion d'Alexandre de Strasbourg message d'Eric Saint-Germain de Chartres bonsoir à toutes et à tous nous aurons tout entendu les courses à vélo avec les dentistes les prostituées de tout poil dans la forêt dans les parkings les supermarchés maintenant les prospectus une vérité tout de même notre fou des villes a évoqué des revenus complémentaires oui des revenus complémentaires de son NAAH nous savons qu'il est dans ses rêves sa mère a nous l'a fait comprendre il y a quelques mois empêché de travailler de par la loi car inapte et financé par la communauté nationale ces histoires ne sont plus audibles je crains qu'ils ne puissent tenir bien longtemps au poker face à la pression du moment et qu'un événement spectaculaire ne se produise oh là là ne tombons plus dans ce panneau qui n'existe pas on va nous faire un fait divers pour passer sur France 3 pour passer sur France 3 Alsace Thierry 55 ans de Chaleuzeux et bien un avenir tristouné pour ce profil pour cette personne on est à des années-lumière de la Silicon Valley mais ouais sauf que si ce mec-là si Alexandre de Strasbourg avait travaillé ici aux Etats-Unis il serait sans doute dans une prison sécurisée et il serait en train de rembourser obligé forcé de rembourser parce que la société l'aurait pas chez nous on protège beaucoup les salariés même quand ils font même quand ils ont le profil d'Alexandre aux Etats-Unis c'est pas pareil l'ambiance enfin bon Bon Alexandre de Strasbourg je vais te laisser faire ta conclue Oui bah Maurice ça m'a fait du bien un petit peu de discuter je vais te raconter un petit peu mon... j'ai pas été qu'une... j'ai été déjà énormément actif dans ma société dans ma vie dans plein de choses puis c'est bien parce qu'on peut c'est vrai que ce tour notre poker c'est dans deux semaines donc je vais y aller avec beaucoup beaucoup d'ambition et puis je rêve de le gagner d'être sélectionné dans les 11 et puis bah... mais attends j'ai besoin de comprendre parce que je suis pas sûr que c'est pas bien clair dans ma tête euh... tu as déjà passé des phases c'est ça de sélection ? oui c'est ça et c'était comment ? alors la première phase c'était où ? comment ça marche ? donc la première phase c'était sur internet donc vous êtes 10 joueurs sur les 10 joueurs il faut terminer premier donc là tu passes le premier stade donc je suis arrivé premier sur 10 et le deuxième stade donc euh... je participe à un tournoi euh... où il y a 500 personnes sur internet et là il fallait que j'arrive dans les 50 premiers et là je suis donc arrivé dans les 50 premiers les 50 premiers ils ont leur ticket pour participer au... au live à Strasbourg le 9 et 10 décembre voilà donc ça quand tu dis le live ça veut dire que c'est autour d'une table avec des agents c'est ça ? avec des agents absolument et là il y aura combien de personnes ? 500 personnes c'est ça ? 600 personnes 600 personnes donc tu fais partie des 600 sélectionnés ? absolument et qu'est-ce que... t'as quoi ? t'as un papier ? t'as un... tu me le lis le... tu veux une preuve ? attends euh... moi je vais recevoir la convocation je vais recevoir la convocation sur euh... sur internet enfin par mail là dans quelques jours mais déjà des... entre la 2... entre la première et la deuxième phase là t'as reçu un premier truc tu peux me le dire juste pour que je vois comment ça se présente ouais attends tac 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 je regarde dans mon... euh... parce que... je prends beaucoup de photos Maurice hein euh... j'ai étape une ah c'est où c'est où ? de toute façon si tu viens à Strasbourg tu me verras hein non 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 mais là si tu peux me le montrer c'est euh... juste euh... comme ça moi j'ai jamais vu en plus... ah... attention hein ah on fait une bonne nouvelle alors... oh trop près alors tremplin Strasbourg mais pourquoi ça s'appelle tremplin ? attends on recule un tout petit peu le téléphone un tout petit peu ah stop euh... euh... vous avez terminé 36ème vous avez gagné un ticket étape 1 Strasbourg quitté ok pourquoi quitté ok bah ça en fait c'était euh... c'est à dire que pour ce tournoi Alexandre quand tu es sélectionné il n'y a pas de logo il n'y a rien du tout là c'est un truc qui ressemble à un machin que je pourrais faire moi euh... parce que moi ce que tu m'as... ce que tu m'as montré là demain... eh... demain je peux voir demain moi attends mais moi je mets pas 36ème hein... je mets 2ème ahah il y a bien un truc avec un logo quand même c'est des professionnel c'est des professionnels ces gens là non ? vas-y si voilà voilà ah... alors attends recule un tout petit peu recule un tout petit peu voilà stop j'arrive pas à comprendre tapis moyen 3 288 les 50 premiers gagnent leur place pour étape live de Strasbourg Winamax Poker Tour samedi 9 décembre 51ème au 110ème un ticket tremplin et du 111ème au juin un ticket recule un tout petit peu incline un tout petit peu non incline incliner c'est pas ça non c'est pas ça incliner c'est dans l'autre comme ça voilà euh... qui est ainsi starting block alors alors pourquoi est-ce que sur ce truc là tu es classement 34ème et sur l'autre tu es classement combien ? 32 ? 36ème 36 ? c'est quoi ? ben là c'était juste avant en fait que je sois que je sois donc un screen et entre temps je crois que j'ai j'ai perdu 5000 jetons et ça m'a euh... ça m'a retardé ça m'a recalé de 2 positions mais il restait 50 joueurs 51 50 joueurs j'étais sûr à ce moment là d'être qualifié sans rien faire en fait puisque j'étais 36ème et qu'il restait que 51 joueurs il y avait juste un joueur qui devait être éliminé pour que tous les 50 soit euh... euh... soit qualifié donc j'ai géré ma place en fait à ce moment là j'étais sûr dans ma tête parce que je regardais comme j'étais 36ème de la 36ème à la 50ème place c'est d'accord avec moi que les joueurs ont moins de jetons que moi et il y avait un joueur à qui il ne restait quasiment plus de jetons donc c'était statistiquement et sur le plan des probabilités obligé qu'il y en ait un qui soit éliminé j'étais quasi j'étais sûr à 100% d'être qualifié c'est un petit peu comme si comme si tu fais une course que t'as allez que t'as 3km d'avance t'es sûr de gagner la course alors qu'il reste 100m mais donc si tu si tu continues en marchant ben les autres ben voilà tu vas peut-être perdre 500m et t'es sûr encore d'arriver premier c'est vraiment un exemple débile mais je pense que tu comprends enfin voilà d'accord tout simplement bon d'accord je considérais que que c'était une preuve mais je suis pas c'est déjà bien il y en a beaucoup par contre qui n'ont pas été qualifiés il y a aussi déjà beaucoup de joueurs derrière moi donc ça c'est déjà on était 200m au départ il n'en reste plus que 10.000 dans toute la France ou dispatchés dans toutes les villes de France et là à Strasbourg on sera 600 voilà donc sur ces 600 faut que j'arrive dans les 11 bon j'ai 6% de chance d'y arriver je pense est-ce que juste comme ça après je veux pas t'agacer plus mais est-ce que quand il y avait quand il y a je sais pas combien 50 mecs c'est ça 50 places et qu'on arrive 36 est-ce que ça laisse présager que sur 500 on sera 11 parce que là t'es loin non un peu bon écoute je te le souhaite ah bon d'accord si je fais la même chose je serais éliminé je serais pas qualifié 36ème sur 600 rentre chez moi à la maison ouais il faudra beaucoup il faudra faire mieux après que je donne mon maximum faudra là proportionnellement t'es pas 36ème si t'étais 36 sur 51 ah c'est ça c'était 36ème ah d'accord ok ok il y en avait déjà 450 qui est 450 qui est éliminé voilà donc il en restait 449 donc il en restait 51 il restait 51 personnes moi à ce moment là j'étais 36ème j'étais soulagé je me suis dit c'est bon je suis sûr d'être dans les 50 mois voilà moi l'objectif c'était d'arriver là dans les 50 que j'arrive 1er ou 49ème la récompense est la même pour le 1er là le mec qui est arrivé 1er c'est pas un champion il a la même récompense que moi par contre si je fais ça à Strasbourg là ce sera dans les 11 mais celui qui arrivera 1er à Strasbourg et celui qui arrivera 11ème il a le même ticket de 550 euros pour aller au Cercle Pichy on ira tous à Paris moi si j'arrive 11ème ça me va j'ai pas envie d'arriver 1er à Strasbourg ça n'a aucun intérêt pour moi arriver 11ème ça me va voilà mais comme dit c'est déjà plus chaud quoi là faut pas arriver 36ème 36ème ça m'intéresse pas moi il faut que j'arrive dans les 11 étoiles et voilà je donnerai tout toute ma concentration faudra bien se nourrir durant la journée être bien concentré ne pas se laisser perturber par un gros mec qui est en face de toi ne pas faire n'importe quoi ok d'accord je te le souhaite enfin je nous le souhaite d'ailleurs parce que si tu touches je sais pas combien tu vas toucher si jamais tu si jamais ça se passe bien combien tu vas arracher là j'aurai un ticket à 550 euros ah c'est tout ? quoi si t'es 11ème ? ouais 50 euros ouais attends je comprends pas si t'es 11ème sur sur 10 ouais tu vas gagner 550 euros ? oui enfin je gagne donc un ticket qui normalement que je ne payerai pas mais on va me le donner c'est un ticket qui normalement 50 euros et je serai qualifié pour la finale à Paris au Cercle Montmartre du 1er au 9 mars 2018 voilà du 1er au 6 mars 2018 et là ensuite il y a combien à gagner ? et là il y a 500 mille euros à se partager à se partager entre combien ? je crois là il y aura de nouveau 600 joueurs je pense 600 ou 700 joueurs il me semble parce que moi j'essayais de trouver le moyen de nous débarrasser du RSA qu'on te versait je me disais si tu gagnes suffisamment on te verserait du RSA et tu dirais que ta argent a gagné j'en voudrais plus là franchement je voudrais plus de toi à moi à Boris parce que tu sais que j'ai un bon fond et j'étais à te le prouver si un jour je gagne franchement une grosse somme d'argent ouais non t'embête pas avec les promesses moi je suis pas non non mais je te le dis je te le dis t'embête pas avec les promesses tu vois allez on y va ouais Maurice ben je t'apprécie beaucoup Maurice hein tu le sais hein il y a des gens qui me demandent de choisir entre toi et beaucoup de choses ça embête beaucoup de gens que je t'écoute hein ça les embête parce que je te fais énormément de pubs je parle énormément de toi chaque jour ça embête des gens ça les embête mais voilà que des gens aiment Maurice ou qu'ils les détestent en tout cas moi je moi j'adhère à ton programme ce programme c'est pas une série mais voilà j'aime ce qui s'y passe parce qu'on y entend des choses très intéressantes qui nous permet d'évoluer dans les vies quotidiennes et Maurice tu m'as fait énormément progresser voilà dans ma manière de voir les choses et je vais continuer à progresser d'ailleurs hein et puis bon voilà je raconte des fois des blagues sur Maurice Radiolive donc je m'excuse auprès de personnes si elles sont choquées si elles vont on a le droit de rigoler ça reste aussi de la radio c'est une radio publique on a aussi le droit de parler de cul on a le droit de parler donc voilà je tenez aussi à dire ça et je m'excuse auprès de gens si j'ai pu les choquer aussi oh là là c'est bon quoi je veux dire mais je te remercie Maurice en tout cas de me laisser la parole et je suis content aussi de divertir des gens parce qu'il y a aussi des gens qui m'aiment bien donc voilà bonne soirée Maurice et puis bon week-end à bientôt alors le camarade et bonne nuit à toi merci d'être venu j'adore cette émission je suis très content d'avoir passé cette semaine avec toi je te remercie pour ton soutien que tu sois sur la chaîne YouTube de Maurice Radiolivre donc que tu vois ma chemise en ce moment qui est très confortable je te dis ou que tu aies choisi d'être sur le chat de Maurice Radiolivre avec lequel donc j'ai il y a de l'interaction puisque je ne discute pas sur le chat de YouTube je lis simplement et pas toujours tout ce que tu écris sur YouTube et je remercie donc celles et ceux qui versent du pognon qui permettent à notre système de continuer à exister d'évoluer et de se projeter dans l'avenir bon c'était bien c'était vraiment très très bien je voudrais que tu que tu t'organises pour continuer à écouter c'est parti c'est parti c'est parti